Je m'appelle Olly Bird, j'ai 30 ans, je viens de Lille et je suis auteure-compositrice-interprète et je fais une musique plutôt folk, soul, inspirée aussi de la bossa et tout ça. C'est plutôt dans ce style-là, très acoustique et doux, en tout cas jusqu'à présent c'est ce que j'ai fait. Venir aux Rencontres pour moi c'était surtout l'envie de rencontrer d'autres artistes et de pouvoir créer avec d'autres et donc d'apprendre au contact d'autres auteurs-compositeurs-interprètes. Il y avait vraiment ça. L'envie aussi de me challenger, sortir de ma zone de confort parce qu'on est assez solitaire quand on crée dans notre coin et je trouve que le fait de venir ici, ça nous pousse aussi à aller rencontrer les gens et puis à créer comme ça sur le vif et c'est hyper inspirant. Donc c'est venu vraiment, enfin, venir ici c'était surtout pour apprendre, pour rencontrer et pour créer autrement, voilà. Qu'est-ce qui a été un apprentissage pour moi ? qui fonctionnait différemment. Par exemple, moi quand je crée c'est souvent guitare-voix ou alors juste la voix avec le texte et les mélodies chantées et là en fait j'ai pu aussi découvrir la composition avec des sons aussi électroniques, des ambiances, plein de choses que je ne peux pas faire ou que jusqu'à présent je n'ai pas fait chez moi ou que je n'ai pas eu envie de faire nécessairement. Et donc ça c'était hyper inspirant pour moi et puis de partir aussi des idées des gens et de chacun se renvoyer la balle en ping-pong et puis de voir qu'on créé, enfin comment, qu'on était tous au service de la chanson et que chacun a porté sa patte à la chanson. J'ai plusieurs EP qui sont disponibles sur toutes les plateformes dont un qui est entièrement français qui s'appelle La Belle Aventure. Mais au-delà de ça, je voudrais juste remercier l'association Voix du Sud pour l'expérience incroyable qu'on nous a permis de vivre cette semaine. C'est franchement une expérience que je recommande à tous les auteurs, compositeurs, interprètes et je garde des souvenirs à vie de ces rencontres et de tout ce qu'on a fait. C'était juste merveilleux. J'encourage les artistes à participer à ce genre de projet. Voilà, ça c'est mon message.